Sous-titrage ST' 501 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 S'arrêter à la corogne, c'était pas drôle du tout Au début de la course, j'ai dû faire demi-tour assez tôt Et puis repartir un peu tout seul dans mon coin Et c'était dur de se motiver, de tout faire les choses bien Sans avoir personne autour Mais au fur et à mesure, j'ai regagné un petit peu du terrain J'ai recroisé des copains Et puis je me suis remis dans la course Malgré des conditions qui étaient un peu capricieuses de temps en temps Mais non, c'était bien C'est un super bateau Qui va beaucoup me manquer C'est vraiment un fidèle des filets Alors si, il y a ce pit stop Mais le bateau est nickel Les sensations sont dingues Puis je commence à bien le connaître maintenant aussi Donc voilà Et content d'être arrivé Malgré les épreuves et le tour de la Guadeloupe Qui est interminable Et l'arrivée qui est interminable aussi Mais on est là Donc c'est ça qui est trop chouette C'est le principal Ouais, mental, un peu physique aussi parfois C'est des bateaux qui sont un peu durs de temps en temps Physiquement A la rigueur, moi je pense que ça va Les bateaux plus récents sont peut-être plus durs Mais ça peut être assez violent Moi j'ai eu un peu peur par moments aussi Il y a des manœuvres qui sont un peu compliquées Donc Et mental, ouais, j'ai un peu C'était vraiment très dur Mentalement de faire demi-tour D'aller à la Corogne Et de repartir tout de suite après Et ça c'était trop bien Merci à Paul et à mon papa Parce que je suis arrivé J'ai posé le pied à terre Et quatre heures après Ce qui était le temps minimal J'étais reparti Et du coup j'ai pu continuer la course Et ça c'était express Et c'était chouette Parce que ça veut dire que J'ai pu rentrer dans le bain rapidement Et après c'était dur de repartir de la Corogne Mais une fois que tout était passé J'étais très content de l'avoir fait Étonnamment Enfin assez tard Là Enfin globalement les deux derniers jours Vraiment sur la fin Vraiment très très tard Mais là à la tombée de la nuit Au nord de la Guadeloupe Alors il y a forcément le sentiment d'être arrivé Mais le bateau Enfin il y a un peu de vent qui est rentré Le bateau il volait quoi C'était fou C'est une mer quasi plate Le bateau qui décollait C'était dingue Et aussi c'était très sympa de passer Entre la Désirade et Grande Terre Je ne connais pas encore tout à fait Je vais m'y faire Mais entre la Désirade et Grande Terre Apparemment je suis le seul à être passé par là Donc chouette Au moins j'ai un prix Il n'y a pas de prix pour ça Dommage Et ouais Quand ça se refait bien Et quand il faisait beau Il n'a pas toujours fait beau Il a fait assez gris Mais oui il a quand même eu des moments de plaisir C'est sûr Ah bah ouais Dans ma vie de marin c'est sûr Dans ma vie d'homme sûrement Quand on a lancé le projet En classe 40 avec Kevin l'année dernière Et il m'a dit Que si je voulais devenir un bon marin Il faudrait que je fasse la roue du rhum en classe 40 Je n'ai peut-être pas la pretension d'être un bon marin Mais en tout cas j'espère que j'ai un peu J'ai un peu aiguisé mes atouts Donc oui c'est très enrichissant comme expérience On apprend à tout faire C'est génial Et puis c'est des bateaux géniaux Donc voilà Et puis après personnellement pour moi C'est un accomplissement Et ça booste un peu la confiance en soi Au moins temporairement Donc pour l'année qui vient C'est bon on va dire Pour l'année qui vient Aiekui D'aie 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 Merci.